Frères et sœurs, bienvenue. Lorsqu'on parle des cimetières, on ne parle pas des gens vivants. On parle du sujet de la mort en général. Les cimetières ne sont pas associées aux gens vivants. Mais il existe un phénomène étrange dans les pays arabes et islamiques où on voit des personnes et parfois des familles entières vivre à l'intérieur des cimetières. Quelles sont les raisons qui poussent ces personnes à choisir de vivre à l'intérieur des cimetières ? Est-ce qu'il s'agit des conditions économiques ou de croyances religieuses ? Et comment les gens qui vivent à l'intérieur des cimetières voient cette expérience ? Nous allons parler de tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, merci de laisser un like sur la vidéo et de s'abonner à la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons présenter plusieurs histoires de personnes qui vivent dans des cimetières. L'une de ces personnes est une femme égyptienne nommée Hind qui vit dans un cimetière depuis 35 ans. Il dit qu'elle aime cet endroit infiniment et qu'il s'agit de l'endroit le plus sécurisé au monde et que la paix qu'elle ressentit dans cet endroit est incroyable. Hind était né à proximité du cimetière. Il a vécu dans cette cimetière toute sa vie et lorsqu'elle s'est mariée, il a quitté l'endroit. Mais Allah a voulu qu'elle revienne et il dit que ça a été la meilleure chose qui lui est arrivée et que cet endroit est le meilleur endroit à vivre. Pour la plupart des gens, cela peut sembler un peu bizarre. Mais pour elle, c'est très normal. Elle aime cet endroit et préfère de y rester. Hind, son nom réel, a donc vécu dans cet endroit pendant 35 ans. Tout ce qu'il fait, c'est lire le Coran et s'occuper d'un endroit. Il dit, j'ai été trahi par les vivants, mais je n'ai jamais été trahi par les morts. Cette femme s'est mariée plusieurs fois et a eu de nombreux enfants. Hind a fini par divorcer, tous s'est mariée et a décidé de retourner à cet endroit et de vivre là. Elle dit que plusieurs fois, elle entend des voix qui l'appellent. Et lorsqu'il leur parle, elle répond. Une grande chaîne de télévision égyptienne a également rendu visite à la même femme dans le même cimetière et a montré l'endroit exact où Hind vivait et ses conditions de vie et a essayé de lui poser quelques questions pour savoir pourquoi il vivait exactement dans ce cimetière. Hind dit, je me souviens également de la fois où je suis sorti pour acheter quelque chose d'un magasin très proche. Lorsque j'ai retourné au cimetière, je marchais dans une zone spécifique à l'intérieur. Je marchais lentement et j'ai commencé à entendre les pas de quelqu'un derrière moi. Et j'ai continué à entendre ses pas. J'étais proche d'une grande porte en fer située à l'intérieur du cimetière. Il a entendu le son de quelqu'un qui était en train de courir très très rapidement. Il était invisible. Il dit que la porte a été ouverte avec une grande force et qu'elle a eu peur pendant quelques secondes. Puis, Hind va continuer à marcher comme si rien ne s'est passé. La journaliste était choquée par l'histoire. Hind a aussi raconté l'histoire d'un jeune homme. Une nuit, Hind va décider de se promener à l'intérieur du cimetière et a entendu la voix d'un homme. Il a décidé de faire une petite enquête et lorsque il s'est approché, il a trouvé un jeune homme par terre qui pleurait. Il était complètement effrayé et lui a demandé ce qui se passait. Il a répondu, j'ai vu quelqu'un entrer ici, je le jure, c'était un homme. Je l'ai vu et personne ne pourra dire le contraire. Hind a essayé de le calmer et lui a demandé de ne plus jamais visiter cet endroit et surtout la nuit. Hind a également dit à la chaîne égyptienne qu'il voyait des silhouettes courir et lancer parfois des objets à côté d'elle. Avant de continuer, je vous prie de consulter notre page Patreon et choisir une subscription afin d'avoir accès au contenu plus long qu'on ne va pas poster ici sur Youtube. Merci beaucoup. La journaliste lui a demandé s'il s'agissait des âmes des morts qui sont enterrées dans le cimetière. La journaliste a ajouté qu'en islam, les âmes des personnes décédées ne sont pas piégées dans le cimetière comme on voit dans des films d'Hollywood et des films américains par exemple. Hind a répondu, oui, je sais, mais ces choses me sont réellement arrivées à plusieurs reprises dans ce cimetière. J'ai vu qu'ici pendant longtemps, je ne suis pas en train d'imaginer des choses et j'ai vu que ces choses, je les ai entendues et je ne suis pas capable de les expliquer, mais je ne peux que décrire mes expériences. Elle continue et dit, un jour, ma mère m'a montré une tombe. Il m'a dit que la femme qui était enterrée était morte dans une maison brûlée. On appelait cette femme Al-Mahruqa. Hind était jeune et a pensé à un challenge. Donc, il va s'approcher du tombe et appeler la femme Al-Mahruqa. Hind dit que la femme lui a répondu et l'a appelé par son nom. Il l'a appelé Hind. Hind. Bien sûr, la femme appelée Hind est la femme dont on a parlé. La femme qui dort et vit au cimetière. Hind a été très choqué, effrayé. Il dit, c'était une expérience effrayante et bizarre que je ne vais jamais oublier. La journaliste, choquée par cette histoire, lui a demandé pourquoi il n'avait pas peur de cet endroit. Hind répond, je ne comprends pas pourquoi vous avez peur de cet endroit. C'est le meilleur endroit à vivre. La sécurité que je ressens ici est incroyable. J'ai un autre endroit où je peux vivre, un appartement, mais j'ai décidé de le quitter et de rester ici. Hind va aussi parler d'un phénomène très étrange qui se produit dans les cimétères. Il raconte, parfois, à 2 ou 3 heures du matin, je vois des gens venir ici, aller sur une tombe et planter quelque chose dans la tombe ou à côté de la tombe. Ces personnes plantent en fait du seher dans ces tombes. Seher, c'est-à-dire la magie. Hind dit, j'attends qu'ils s'en vont, puis j'enlève le seher et je le détruis avec du feu. C'est ma façon d'aider les gens qui sont ciblés par la magie. Notre dernière histoire était rapportée par une chaîne télévisée irakienne. C'est l'histoire d'un homme qui croise des tombes pour gagner de l'argent. Le journaliste lui a demandé si son travail était effrayant et il a répondu de la même façon que la femme que nous avons montrée au début de la vidéo a répondu. Il a dit que ce travail n'était pas effrayant. Vivre là-bas n'est pas effrayant. Il était habitué. Il a aussi dit que lorsqu'il trouve une famille qui n'a pas d'argent pour payer pour la tombe, il creuse les tombes gratuitement comme une sadaqa, c'est-à-dire comme une charité. L'homme s'appelle Ali et Ali dit que la vie lui a poussé à choisir ce travail. La pauvreté lui a poussé à travailler dans le cimetière. Il dit que ce travail n'est pas facile et que l'une des choses les plus difficiles sont les conditions météorologiques. Il faut travailler dans des conditions climatiques différentes et imprédicibles. L'été, l'hiver et parfois il fait froid et parfois il fait chaud, mais il faut toujours travailler. Il précise également qu'il faut être très très fort émotionnellement pour travailler dans un endroit similaire. Alors, que dit l'islam à propos de ces personnes, à propos des personnes qui vivent dans les cimetières ? Est-ce que c'est halal ou haram de vivre à l'intérieur des cimetières ? Il y a plusieurs opinions. La plupart des ulama disent que vivre dans un cimetière est complètement haram parce que cette terre est réservée aux morts. Et vous n'avez pas le droit d'y vivre parce que c'est un endroit qui appartient à tous les musulmans. D'autres ulama qui sont une minorité ont une opinion différente. Ils disent qu'on peut vivre dans les cimetières tant qu'on respecte l'endroit et qu'on ne le perturbe pas. Une autre question populaire est la suivante. Est-ce qu'on peut vivre à proximité des cimetières ? Est-ce que c'est halal ou haram dans l'islam ? Par exemple, quelqu'un a un appartement situé face au cimetière. Est-ce que c'est halal ou haram de vivre là-bas ? Selon la plupart des ulama, il est tout à fait halal dans l'islam de vivre en face d'un cimetière. Merci de laisser des commentaires à propos du sujet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de supporter la chaîne et de consulter notre contenu exclusif sur Patreon. Et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de laisser un like. Et assalamu alaikum.